Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, on va dire unboxing, test et tout, comme je vous l'avais dit après les 3 babioles, j'avais autre chose à vous tester, donc aujourd'hui en plus je filme avec une nouvelle caméra, avec mon nouveau téléphone, donc là je vous filme en 1080p 60 images secondes, je pourrais aussi filmer en 4K, mais disons qu'après le rendu est hyper long, l'upload est hyper long aussi, puisque je n'ai pas la fibre, et en plus tout le monde n'est pas équipé en écran 4K, donc je me dis, je vais filmer en 1080p 60fps, ce sera très bien. Voilà, et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ceci, donc ceci, je vais essayer de, voilà, parce qu'en termes de zoom et tout, ça ne marche pas tout à fait pareil que la caméra que j'avais avant, attendez, on va faire ça, voilà, donc c'est un, c'est une dash cam en fait, vous savez, c'est des caméras qu'on met dans les voitures pour, en cas d'accident et tout, pouvoir prouver son innocence, entre guillemets, donc il y a plein de petits trucs sur la boîte, donc ça marche en USB 2.0, bon ça voilà, c'est en AVI, donc là il nous dit aussi, est-ce qu'il va faire le focus ou pas, il y a une histoire de, oui, que ça marche aussi la nuit, que c'est du format AVI, qu'on peut mettre des micro SD jusqu'à 32Go, et bon, il y a pas mal de trucs écrits là, mais bon, on s'en fout un peu en fait, voilà, ils vous disent un peu dans quelle situation c'est pratique d'avoir ça, de l'autre côté on a exactement la même chose, et de ce côté-là, ils nous remettent donc quelques informations, par exemple, donc quand vous prenez des photos, vous avez ces 12 mégapixels, que ça supporte les cartes micro SD jusqu'à 32Go, qu'il y a un micro intégré, et qu'il y a une petite batterie, alors sachez que les batteries dans ces machins-là, ça marche vraiment branché, parce que les batteries dans ces trucs-là, c'est des batteries qui sont ridicules, mais en fait c'est volontaire, c'est parce que ça doit résister à, comment dire, à de fortes chaleurs, ou voilà, et une batterie lithium-ion à forte chaleur, c'est pas très bon, donc c'est des batteries qui sont ridiculement petites dans ce genre de trucs, pour éviter que ça vous pète à la gueule en fait, tout simplement, donc c'est Full HD 1080p, évidemment, et en fait ils disent 12 mégapixels là, sur les photos, mais en fait je pense, je crois que c'est un capteur de 5 mégapixels, et puis après ça doit être interpellé pour la photo, mais pour ce qui est de la vidéo, c'est du 5 mégapixels, alors moi j'ai déjà fait des essais avec, mais je vais pas vous en parler maintenant, je vais essayer de refaire des essais, pour voir ce que ça donne, vraiment, en touchant vraiment tous les réglages, parce que j'ai peut-être oublié un ou deux trucs, et je voudrais être sûr de vous montrer vraiment ce que ça donne, régler correctement, mais du coup, je vous garde le suspense pour l'instant, je vous mettrai les extraits après, évidemment, alors il faut savoir une chose, c'est que là ça coûte à peu près 25 euros, donc c'est vraiment une dashcam pas chère, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous montrer ce que ça peut donner, parce qu'une dashcam ça coûte assez cher, et il y en a deux en fait, on vous livre deux caméras, j'ai cru qu'il y avait un problème au début, quand on avait livré deux, il y avait une erreur, et en fait non non, il y en a deux, il y en a bien deux, quand vous les commandez, vous regardez dans le descriptif, il y a bien deux caméras, mais il n'y a pas de câbles pour les relier l'une à l'autre, parce que normalement on peut en mettre une à l'avant, une à l'arrière dans ces cas-là, mais il n'y a rien qui est prévu pour brancher l'une à l'autre en fait, et donc je n'ai pas compris pourquoi il y en a deux, mais donc en tout cas vous en avez deux, si vous commandez ces caméras, et cette fois je vous mettrai vraiment le lien dans la description, parce que ça peut éventuellement être intéressant, même si je n'en suis pas vraiment convaincu, donc la caméra elle est dans la plastique, et donc la caméra, voilà à quoi elle ressemble, donc ils ont fait une espèce de, je suis désolé j'ai du mal à me placer, une espèce de truc crocodile un peu, c'est tout en plastoc, évidemment c'est très léger, et vous voyez c'est assez fin, là c'est le système de fixation, donc là c'est pareil, on est tout en plastique, la lentille est quand même assez, pas très grosse et tout, c'est tout en plastique partout, évidemment là ils ont voulu faire un peu couleur alu, mais à ce prix là vous vous doutez bien, voilà, et on a un petit écran, alors je ne sais pas pourquoi il y a un coup de stabilo dessus, sur le protège écran vous voyez, et donc on a les touches d'accès pour les menus et compagnie, et on va virer cette saloperie là, qui va peut-être nous gêner, parce que je vais essayer de l'allumer, et on va aller voir les menus, que je vous montre un peu, donc voilà, après sur le côté là on a le port pour les micro SD, et le port pour la charger, ou pour la brancher dans la voiture directement, à savoir qu'elle démarre, dès que vous démarrez la voiture en fait, ça marche avec la prise 12V, alors moi j'ai un espèce de gros adaptateur en forme de gobelet, où il y a deux prises USB, deux prises 12V, et je peux couper les prises, ou allumer les prises une par une en fait, donc moi je peux couper la prise, comme ça la caméra ne démarre pas forcément quand je démarre la voiture, mais si vous branchez directement sur la prise de la voiture, sachez que la caméra va démarrer à chaque fois, bon, on va virer le carton, et ensuite à l'intérieur on a, donc évidemment, de quoi la brancher, donc c'est le côté, voilà, allume-cigare 12V, en gros, et l'autre côté c'est du micro USB, donc c'est assez standard, et on a la ventouse, la ventouse, avec la fixation qui vient de se foutre sur la caméra, je ne sais plus comment exactement, c'est une histoire de, merde, attendez, je ne me souviens plus exactement comment ça se fout dessus, comment j'ai fait dans la voiture, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra, je suis en train de regarder, parce que je ne sais plus comment je l'ai mise dans la voiture, donc plus dans la voiture, je l'ai vraiment fait instinctivement, mais là, j'ai un trou, bon bref, en tout cas, c'est, voilà, je crois que j'ai retrouvé, voilà, c'est bon, donc ça se fout comme ça, et après vous fixez ça à votre parabrise, ou n'importe où, enfin, moi je l'ai foutu au pare-brise, parce que ça me paraît être mieux au pare-brise, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai tiré un câble là à côté, en espérant que ça fournisse, assez d'énergie, pour pouvoir la démarrer, voilà, normalement elle doit démarrer, ouais, bon, ça fait un espèce de, et donc voilà, on arrive sur la caméra, donc là, ça ne vous donnera pas grand chose, sans la qualité, donc là évidemment, MDK, il n'y a pas de micro SD, donc là, on ouvre un menu, le menu des vidéos, donc on a plus là, et moins là, donc normalement, on se déplace, si mes souvenirs sont bons, on se déplace comme ça, donc on peut, là elle va détecter les mouvements, là c'est la taille des vidéos, que vous allez faire, vous pouvez faire des vidéos, de 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, et en fait, ça ne veut pas dire, qu'elle va filmer 3 minutes, et s'arrêter, ça veut dire qu'en fait, elle va couper le fichier, toutes les 3 minutes, pour vous faire des fichiers de 3 minutes, vous pouvez enregistrer, ou non votre voix, vous pouvez changer, la résolution, donc VGA, 720p, 1080p, si vraiment, moi il faut que je vérifie, mais si vraiment, elle était réglée comme ça, dans la voiture, il vaut mieux laisser comme ça, évidemment, et donc on peut faire, un retour en arrière, vous avez, donc là le mode photo, là on est en mode photo, on a un mode, pour enregistrer le son, un mode pour regarder, ces vidéos, qu'on a enregistré, ou ces photos, et donc en fait, on passe en mode vidéo, photo, enregistrement de son, et là c'est pour regarder, et là voilà, on va passer en mode photo, et donc en mode photo, c'est pareil, vous avez un menu, où vous pouvez, changer, la, vous voyez, c'est 3 millions, ce n'est pas 12 comme sur la boîte, je savais bien, qu'il y avait une arnaque, sur la boîte, ce n'est pas 12, donc là, voilà, ce que ça donne, à peu près, en termes de menu, donc ce n'est pas non plus, hyper compliqué, une fois qu'on a compris, comment on utilisait le truc, et là voilà, on a un setup, donc, parce qu'on peut changer, la langue des menus, attendez, c'est ça que je cherchais, donc on peut changer, la langue des menus, il y a anglais, et après il y a chinois, 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 enfin je ne sais pas, il y a du chinois, et après les deux autres, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas toutes ces langues, hop, auto off, je ne sais pas ce que c'est, voilà, 50 hertz, on peut mettre la date, l'heure, tout ça, pour que ça apparaisse sur la vidéo, quand vous avez un accident ou quoi, ça, ça c'est la version du logiciel, machin, ok, format, ça c'est pour changer le format des menus, ça je ne sais absolument pas ce que c'est, auto off, ah, c'est pour qu'elle s'éteigne automatiquement, au bout d'un certain temps, ok, bon, voilà, donc là on peut mettre 50 hertz, 60 hertz, toc, on va mettre 60, on va quitter ces menus, donc voilà, en termes de menus, ce qu'il y a dedans, donc après vous avez cet écran là, qui vous permet de voir en direct, si vous êtes bien cadré, et tout ça, dans votre voiture, et puis après il n'y a plus qu'à voir, à l'utilisation dans la voiture, ce que ça donne, et en termes de qualité d'image, et tout ça, vous pouvez normalement le voir là, à travers l'appareil photo, il ne faut pas vous attendre à avoir l'équivalent d'une GoPro, d'une caméra d'action, ou de je ne sais quoi, parce que ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas cette utilisation là, ce n'est pas fait pour ça, donc vous n'attendez pas à ça non plus, mais je vais vous mettre des extraits de jour, des extraits de nuit, et puis on se retrouvera pour une conclusion, et on verra, à ce moment là, si c'est un produit, qui peut valoir le coût, ou non, et c'est une dashcam, deux dashcam d'ailleurs, à 25 euros, la paire, ça vaut le coût, ou pas. Bon, je ne sais pas si vous allez m'entendre correctement, mais là on va tester donc de nuit, je ne vais pas tester entre deux, par rapport à la vidéo en plein jour, donc je ne sais pas comment ils sont, et donc là, il fait bien nuit, il y a des éclairages, là-bas, les éclairages publics, donc il est, il est 5h moins le quart, dernière journée de boulot, avant les vacances, là il y a un petit peu d'éclairage public, alors il fait un temps, un temps de bruit, comme d'hab, qu'on part briser, il y a un petit peu de cradeau du coup, alors je ne sais pas trop ce que ça donne, j'ai un petit écran de retour, mais bon, je ne peux pas trop le regarder, en plus il est petit, donc je ne sais pas ce que ça donne, en termes de qualité, on verra ça, à la fin au montage. Bon, c'est un temps un peu meilleur là, toujours pas de carib, mais bon, donc on va refaire un essai, on va voir ce que ça donne, un peu sur une route, où il y a pas mal de bosses, on va voir ce que ça donne, bon, évidemment on va croiser quelques voitures, mais normalement, à cette heure là, par ici, pas trop, dans ma campagne là, ça devrait aller. Bon, après ces extraits, je n'ai même pas mis d'extrait de photos, parce que bon, vous avez vu la gueule des extraits vidéo, vous vous doutez bien que les photos avec ce truc, c'est pareil, c'est pas fait tout ça, donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une dashcam, à 25 euros, enfin, deux dashcam même, à 25 euros, ben, vous avez vu le résultat, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire oui ou non, vous l'avez vu par vous-même, non, ça ne vaut pas le coup, parce qu'on n'a pas besoin de faire de la super vidéo, et tout, pour ce genre de caméra non plus, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, mais, là, c'est carrément pourri, là, je me suis dit, à un moment donné, j'ai croisé une voiture, je me suis dit, merde, on va voir la plaque, ben, même pas, parce que de toute façon, l'image est tellement floue, pixelisée, dégueulasse, que de toute façon, on n'arrive même pas à voir la bagnole qu'on croise, déjà, donc, donc, non, clairement, ça ne vaut pas le coup, je pense que j'en testerai une autre, j'ai envie de tester une caméra d'action, avant, style GoPro, là, mais en moins cher, pour voir ce que ça donne, et je pense que je testerai une autre dashcam, j'en ai repéré une ou deux, un peu plus chère que ça, évidemment, mais qui me paraissent quand même bien meilleures, parce que là, bon, vous l'avez vu, ça ne vaut clairement pas le coup de tester, enfin, d'acheter ce genre de truc, parce que c'est un petit peu caca, quand même, en termes de qualité, c'est pas grave, on aura essayé, moi, le but, en fait, quand je fais des vidéos un peu hors jeu vidéo, genre, de produits comme ça, j'essaie de prendre des produits qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce ici, d'essayer de trouver des alternatives, moins chères, et de bonne qualité, pour l'utilisation, pour lesquelles on va les acheter, mais là, pour le coup, c'est raté pour cette fois, parce que c'est pas beau, tout simplement, c'est horrible, c'est catastrophique, donc écoutez, on se laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine, salut à toutes, et à tous. Sous-titrage ST' 501